Bonjour, bienvenue sur Autrip Camping Car, je m'appelle Grasse. Aujourd'hui, nous allons aborder les sites de camping gratuits au bord de l'eau, aux Etats-Unis. Alors, restez connectés ! Le premier site gratuit que je vais aborder avec vous aujourd'hui s'appelle Manola Beach. Ça se trouve au Texas, un endroit très agréable et idéal pour camper et gratuit. Juste devant l'eau, vous pouvez vous garer. C'est de toutes les camping-cars, classe A, classe B, classe C, des petits, des grands, des moyens. Tout le monde a accès à l'eau et toutes les activités d'eau très abordables et très agréables. Faciles acteurs pour tous les types de camping-cars, comme je vous ai dit. On se garde devant l'eau, on campe devant l'eau, on s'installe. Et l'avantage encore, c'est à disponibilité, les toilettes et de l'eau chaude. Oui, c'est vrai, de l'eau chaude, gratuitement. On a tous les équipements basiques pour un campeur, pour un bundockeur, tous les équipements basiques pour quelqu'un qui fait du camping gratuit. Je vous recommande Manola Beach au Texas. Si vous êtes adepte des camping-cars, si vous aimez tout ce qui est gratuit, des paysages agréables et là, vous aimez de l'eau, ça, c'est vraiment pour les amoureux de la plage, les amoureux d'eau, et vous avez en plein ce Texas et gratuitement pour camper. Si vous aimez être au bord de l'eau, là, vous avez un camping gratuit et vous pouvez profiter de toutes les activités à base d'eau. Le deuxième site gratuit au bord de l'eau que je vais vous proposer maintenant, ça va être aussi Johnson City Park. C'est aussi au Texas. Alors, elle se situe sur une très, très belle rivière, très joli camping, et site adapté et idéal à tout type de camping. Tous les campings sont acceptés, peuvent franchement s'installer au bord de la mer sans aucun problème, sans aucune difficulté. Accès facile, voilà, accès facile depuis la Haït 10. En plus de ça, nous avons une très, très bonne connexion Internet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Accès facile, bonne connexion Internet. On peut s'installer facilement au bord de l'eau pour tout type de camping-cars, les petits, les moins, les grands. L'autre site de camping au bord de l'eau dont je vais vous parler maintenant, c'est Snake River à Yellowstone National Park. Donc, nous sommes dans le Wyoming. C'est l'entre-sud de Yellowstone qu'il faut prendre. C'est sous la Snake River, vue sur l'eau, axée sur l'eau et la rivière. Donc, les activités sur place, ça sera le kayak, la pêche, toutes sortes d'activités et beaucoup de randonnées. On est à Yellowstone. Il ne manque pas aussi le Grand Teton. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Belle route, accès à la pêche, belle rivière. Par contre, les tailles de camping sont très réduites. On n'accepte pas tout type de camping. Je ne recommande pas aux grands campings d'y accéder. Par contre, les tentes, les petits campings, les campings moyens, ce serait très bien. Mais pour les grands campings, il y aura beaucoup de difficultés. On est vachement plus limité. Pas de connexion Internet. On est de nouveau encore à Yellowstone dans le Wyoming. La connexion Internet est très, très compliquée à cause de la popularité de Yellowstone, la popularité du Grand Teton et aussi parce qu'on est autour et beaucoup de touristes. Donc ça, c'est aussi un très bon camping-car, site de camping-car gratuit que je vous recommande et qui est au bord de l'eau. Vous pouvez vous garer carrément au bord de l'eau. Voilà, à condition que vous ayez un camping avec une petite taille ou plus ou moins moyen, ou alors une tente. Mais pas de grand camping. On aura un peu plus de difficultés. Alors, l'autre site gratuit, l'autre site de camping gratuit au bord de l'eau que je vous recommande, c'est Quincy Lake-Ca. Et ça se trouve dans l'état de Washington. Quincy Lake dans l'état de Washington. À l'est de Cascade, à l'est de Cascade Road Mountain. Privé, isolé, au bord du lac, toilette à proximité. Les poubelles aussi. Bonne connexion Internet. Facile d'accès sur l'auto. Manuela Bichet. Voilà, pardon. Je recommande à tout type de camping. Et surtout, les grands campings devraient rester vers l'avant. Pour ne pas se retrouver dans la buscade. Donc, je recommande aux grands campings de rester vers l'avant. Donc, c'est un site qui est très agréable, qui offre énormément d'équipements pour campeurs et de façon gratuite. Alors, les tentes sont aussi des bienvenus. L'autre site gratuit que je vais vous en parler maintenant, c'est Black & Shift Bridge, Columbia Forge. C'est à côté du Glacier National Park, dans le Montana. Voilà. C'est vraiment au bord d'une rivière. Mais celui-là, je ne le recommande pas aux grands campings. C'est vraiment pour les truck campings, les petits campings, les tentes. C'est difficile. Mais les paysages sont vraiment à couper le souffle. Voilà. Très jolis paysages, de cartes postales, paysages à couper le souffle, beaucoup d'activités marines autour. Beaucoup, beaucoup d'activités marines autour. Voilà. Les tentes et les petits campings sont donc des bienvenus. C'est un camping qui offre beaucoup de paysages. Un paysage à couper le souffle, donc des activités au bord de l'eau. Accès facile sur Glacier National Park. Donc, on a une bonne situation pour visiter le Montaigne et Glacier National Park. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Vous présentez les sites des campings gratuits au bord de l'eau. Vous avez déjà fait vous-même un site de camping gratuit au bord de l'eau gratuitement. Partagez avec nous. Dites-nous dans quel état, dans quel pays, dans quelle région. Voilà. Ce serait très important. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous demande de bien vouloir partager nos vidéos. Si vous êtes nouveau dans notre chaîne, abonnez-vous, commentez, partagez, likez et surtout, parlez de nos vidéos autour de vous. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée. Sous-titrage ST' 501